Musique Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage de la roue astrologique pour votre deuxième semestre 2024. Ce tirage est une combinaison entre les arcanes majeures du tarot de Marseille et les douze maisons astrologiques. Je vais placer une carte sur chaque maison qui représente douze domaines de vie. Donc le tirage est très complet, je vous invite donc à regarder votre signe solaire en priorité. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Pour les guidances personnalisées, vous trouverez toutes les infos en barre de description sous la vidéo comme d'habitude. Merci de liker, partager cette vidéo et puis merci pour tous vos abonnements. Je vais maintenant commencer votre tirage. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage de la roue astrologique. C'est parti ! Je vais commencer l'interprétation de votre tirage de la roue astrologique. Donc on va commencer par la maison 1. La maison 1 correspond à votre identité, votre personnalité, votre comportement pour le deuxième semestre 2024. Nous avons le monde. Vous êtes très ouvert aux autres pendant cette période de six mois. Il y a une ouverture possible pour vous. Vous êtes en fin de cycle actuellement pour commencer quelque chose de nouveau. En lien avec l'étranger ou alors avec les réseaux sociaux, le collectif, en lien avec un groupe, une société, une entreprise. Peu importe, ce sera différent pour chaque bélier. Mais vous êtes disponible, ouvert, dans l'ouverture. Vous êtes sociable. Vous pourriez faire des voyages. Vous avez envie de découvrir certaines choses, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres régions, d'autres départements. Il y a des déplacements en vue. Avec le monde, il y a une promesse d'épanouissement, d'accomplissement dans un domaine de vie. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. On pourrait dire de vous que vous êtes actif, active, que vous êtes sociable, que vous êtes disponible. Au niveau de la maison 2, qui parle de vos biens matériels, de l'argent, qui parle de vos ressources, tout simplement, de vos valeurs, nous avons la force. Vous allez décupler beaucoup d'énergie par rapport à ce domaine de vie. Vous voulez rentrer de l'argent, tout simplement. Vous voulez des promotions. Vous voulez être récompensé financièrement. Donc, beaucoup de détermination à ce niveau-là, chez vous, pour pouvoir être récompensé. Vous voulez des félicitations. Donc, à mon avis, par rapport à l'aspect financier, vous pourriez avoir des réussites. Vous voulez tout contrôler. Vous voulez tout gérer par rapport à votre vie matérielle et financière. Alors, il est possible que vous achetiez un bien matériel, par exemple, parce que récompensé. Vous allez devoir également être dans la maîtrise de vos émotions concernant votre vie matérielle et financière pour ajuster votre budget, pour qu'il soit tel que vous l'espériez. Au niveau de la maison 3, qui parle de votre communication, qui parle de vos échanges, de votre savoir, de l'intellect. Nous avons l'empereur. Alors, au niveau de votre communication, vous avez un discours de leader, de meneur. Là, rien d'étonnant pour un bélier. Vous vous affirmez, vous vous positionnez, vous êtes le chef d'une équipe, vous êtes le chef d'une société, vous êtes le chef de famille, un peu importe. Dans votre communication, vous êtes très ferme, voire même obtus, parfois. Avec cet empereur, vous cadrez, vous organisez les choses, vous organisez votre quotidien, votre vie de famille, plus le travail. Vous organisez tout à la fois. Vous êtes prévoyant, vous mettez en place des projets, vous échangez par rapport à ça. Vous affirmez votre point de vue. Il y a un côté aussi ferme et honnête, aussi. Et par rapport à vos pensées, par rapport à l'intellect, vous cadrez les choses. Tout est clair pour vous. Et vous compartissez les choses, vos idées, dans votre esprit. Pour les mettre à bien, pour les mettre en forme, voilà, pour mettre en place vos projets, tout simplement. Tout est carré, tout est clair, même dans votre tête. Au niveau de la maison 4, qui parle de votre foyer, de vos racines, de votre vie de famille, nous avons le battleur. Il y a un nouveau projet en lien avec la famille, le foyer. Vous avez toutes les cartes en main pour commencer un nouveau projet par rapport à votre vie familiale. Donc, vous avez les moyens financiers. En tout cas, vous allez vous permettre d'avoir les moyens financiers et matériels pour construire un projet d'ordre familial. Vous commencez quelque chose par rapport à votre foyer. Vous êtes très actif ou active concernant un projet familial. Il peut y avoir des jeunes personnes autour de vous aussi, qui sont importantes pour vous. Vous organisez, vous structurez les choses en lien avec ces jeunes personnes issues de votre famille. Ça peut être des neveux, des nièces, des enfants, voilà, plus jeunes que vous. Au niveau de votre maison 5, qui parle de votre créativité, des enfants justement, et de vos loisirs. Alors, vous êtes en lien ici avec vos enfants. Il y a quand même de la communication, du partage. J'ai l'impression que vous pourriez monter un projet familial. Alors, comme une entreprise familiale, ou alors c'est en lien avec un bien matériel. Je ne sais pas, j'ai le mot gîte qui vient, voilà. Mais comme une petite entreprise familiale, en lien avec des gîtes, ou un camping, ou des choses comme ça. Parce qu'on montre quand même l'aspect vacances, soleil. Au niveau des enfants, oui, il y a de la communication facile, lumineuse. Il y a une réussite avec vos enfants. Vous allez réussir quelque chose avec vos enfants. Alors, soit vous, vous avez une réussite concernant quelque chose que vous mettez en place par rapport à un loisir aussi, une activité de bénévolat aussi pour d'autres. Soit c'est votre enfant ou vos enfants qui peuvent avoir du succès dans une activité ou dans un loisir. Beaucoup de créativité, mais en lien avec une personne que vous appréciez, que vous aimez. Là, ici, il y a des vacances. Loisirs plus vacances. Vacances au soleil, mer, plage. C'est peut-être pour cet été, vous verrez. Mais en famille, en famille ou avec vos enfants ou avec un partenaire amoureux. Il y a la notion d'étranger aussi. J'allais continuer, mais j'ai vu ça, plus ça, voyage à l'étranger, projet à l'étranger. Maison 6, votre vie quotidienne, votre bien-être, l'amoureux. Il y a des choix à faire par rapport à votre bien-être et votre vie quotidienne. Vous hésitez entre deux options, deux possibilités. Par rapport à votre bien-être, vous hésitez entre rester sur des choses acquises, c'est-à-dire des pratiques que vous faites déjà depuis longtemps en lien avec le bien-être, ou des pratiques nouvelles. Par exemple, si vous faites du yoga, c'est juste un exemple, au quotidien, pour favoriser votre bien-être, si vous faites du yoga depuis longtemps, peut-être que vous avez envie de faire autre chose, et pourquoi pas envisager un art martial, par exemple. Concernant votre vie quotidienne, il y a des choix à faire aussi, par rapport à l'administratif, votre manière de gérer l'administratif. Nouvelle technique à apprendre en lien avec l'administratif. C'est possible. Maison 7, vos relations, nous avons le chariot. Vos relations, vos partenariats, la vie conjugale, le domaine sentimental, affectif. Avec le chariot, vous êtes dans une réussite à ce niveau-là, au niveau des relations, ou dans une relation en particulier. Il y a un déménagement à deux, déménagement en famille, on l'a vu aussi ici, avec les enfants, peut-être, en lien avec un projet immobilier. Il y a une avancée positive en lien avec une relation déjà existante, une réussite, un mariage, un paxe. On prend une direction très claire au sein de sa vie conjugale également, avec des déménagements. Il peut y avoir aussi une mutation professionnelle à l'étranger, en lien avec le partenaire amoureux également, ou le conjoint-conjointe. Dans vos partenariats professionnels, il y a une réussite également. C'est possible d'avancer clairement avec une personne, en lien avec le travail, l'activité. Des signatures de contrat, union professionnelle favorable, si vous cherchez du travail, pour moi, c'est OK, sur ce second semestre 2024. Alors, dans la maison 8, qu'avons-nous ? Nous avons le pendu. La maison 8 représente les difficultés, les épreuves, les obstacles que vous pourriez rencontrer. Alors, on peut me parler ici d'une vision un petit peu obtue, pour mes amis béliers, d'une vision un petit peu fermée, ce qui pourrait vous défavoriser. Sur ces six prochains mois à venir, vous aurez besoin de lâcher prise par rapport à certaines idées que vous avez, des idées préconçues ou des préjugés. On en a tous. Vous aurez besoin vraiment de changer d'état d'esprit par rapport à certaines situations, si vous voulez avancer ou améliorer quelque chose dans votre vie. Il y a aussi le fait de se sentir parfois trop dévoué ou dans le sacrifice, par rapport à certaines choses. Et vous aurez besoin de vous libérer. Or, ici, comme c'est dans les épreuves, vous aurez tendance à, oui, vous sacrifier pour certaines choses et ne pas penser à vous également. Donc, besoin de lâcher prise par rapport à un état d'esprit un petit peu fermé ou obtu. Élargir votre conscience, votre manière de voir les choses. Ça peut être aussi se sentir bloqué par rapport à certaines situations et devoir se libérer. Alors, dans la maison neuf, qui correspond à votre philosophie, les voyages, l'évolution personnelle, nous avons le mat. Donc, il y a une évolution, il y a un démarrage ici, personnel. Vous voulez sortir de votre zone de confort, partir à l'aventure. Il y a vraiment cette idée de liberté pour vous. Votre philosophie sera de vous sentir libre de faire ce que vous voulez. Grâce à des voyages, grâce à un déménagement, grâce à votre carrière professionnelle, votre vie famille, peu importe, dans tous les domaines. Là, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de légèreté dans votre vie. Ce sera votre philosophie sur le deuxième semestre 2024. Un voyage peut se faire, mais c'est genre voyage, je pars avec mon sac à dos. Voilà. Des vacances où on se sent libre, où on doit faire ce que l'on veut. Partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons avec le mat. Au niveau d'un voyage, d'un déplacement. Partir hors des sentiers battus. Carrière professionnelle avec la maison 10. Ok. L'arcane sans nom. Ça casse. C'est radical. Changement radical concernant la carrière professionnelle. Des situations sont devenues obsolètes. On fait table rase du passé avec cet arcane sans nom par rapport à l'activité professionnelle. Il y a des choses à revoir. Ok. À revisiter, à transformer, à modifier. Mais vous aurez tendance à être un peu tranchant ou tranchante concernant la vie professionnelle. Ça passe ou ça casse. Alors là, il y a des distributions de non, non, non pour les béliers. Vous allez refuser certaines choses. Ça peut être en lien avec des missions, des tâches, des procédures. Et vous voudriez plutôt de la nouveauté. Tout ce qui est ancien, vous avez envie de quitter tout ça, de balayer tout ça pour accueillir de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Ça peut être un changement de travail pour certains béliers. Ou bien revoir ou revisiter sa façon de penser concernant la carrière professionnelle au sein de vos missions, de vos tâches, de vos projets. Revoir les choses, voilà. On l'a vu avec le pendu. Pour pouvoir réussir dans certains partenariats aussi, dans certains échanges. Là, il y a de la nouveauté dans l'air de toute façon avec la famille. Donc possibilité de déménagement aussi en lien avec la carrière professionnelle. Maison 11, l'impératrice. Et la maison 11, c'est la vie sociale, les amis, la communauté. Beaucoup de créativité dans un groupe d'amis, par exemple. Dans un groupe, tout simplement, où vous faites le même loisir que certaines personnes. Projet artistique, créatif, mais sportif aussi pour certains d'entre vous. Il y a de l'action dans l'air. Avec l'impératrice, votre vie sociale est riche. Beaucoup d'idées. On partage des idées. Il y a une vie intellectuelle aussi assez riche, en lien avec un groupe. Dans votre vie sociale, dans une communauté. Des réflexions sur des projets, élaboration de projets, mise en place un petit peu plus tard dans l'année. On élabore des projets au sein d'un groupe. On planifie, rétro-planning. On rencontre beaucoup de personnes. Une vie sociale riche. Dans la maison 12, votre vie intérieure. Vos secrets. Ce que vous occultez aussi parfois, la route fortune sur ce deuxième semestre 2024. Il y a du changement dans votre vie intérieure. On l'a vu ici. Il y a une nouvelle perception des choses. Vous allez changer d'état d'esprit, les béliers. Vous allez vous libérer d'une façon de penser qui était ancienne pour de la nouveauté. Ça peut être dans la carrière professionnelle. Dans vos voyages. On sent que vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort. Ça peut être par rapport à un déménagement. Vous allez voir les choses totalement différemment. C'est dans votre vie intérieure. Vous êtes en train de progresser, d'évoluer au fur et à mesure des mois qui viennent pour mettre en place. Vous voyez ? Beaucoup de force de détermination pour ce fameux projet. C'est peut-être en lien avec un déménagement, bien entendu, ou mutation professionnelle. Vous l'envisagez. C'est très fort. C'est à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment envie de changement. Alors peut-être que ça ne se voit pas pour le moment à l'extérieur. Mais ça va se voir au fur et à mesure. Des six mois à venir. Gardez secret quelque chose. Vous voulez un changement que vous taisez pour le moment. Mais vous allez acter ce changement et savoir vous adapter à une nouvelle manière de faire concernant différents domaines de vie, visiblement. Parce que ce changement, il peut être radical. Voilà. Changement de vie pour les béliers. Voilà, mes chers amis béliers. J'en ai terminé avec votre tirage de la roue astrologique. J'espère que celui-ci vous a éclairé et vous a aidé. Merci de partager la vidéo, de liker, de commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501